L'exemple A l'œuvre donc, ô sombre et pur esprit humain, Debout, raiteurs couchés dans les fleurs du chemin, Sages assis sur les grands arbres de la route, Un pédacle de la connaissance, debout, À l'horizon sanglant le volcan grand des bouts, Que vos pieds secouent le poussiur du doute, Sans que tremblent les oublémissent la chair, Chose du héromor les sandales de fer, Vers le mont embrasé dont frissonnent les pentes, Marcher, impiéter, fut agréable aux yeux, Celui qui tenta ses sommets, Des daigneux, des basaltes sifflants et des laves rampantes. Et s'il a succombé sous un ciel ennemi, Si les noirs supiraux de la baie m'ont vomi, Sa cendre calcinée à la face des astres, La mémoire, inutile au deuil de tel désastre, Ne saura pas vous dire, Ô vivant d'aujourd'hui, De quel suprême orgueil ses yeux mourront en lui. Seul, le martyre est grand, Qu'elle se reveugle à câble, Et qui, C'est relevé vers l'azur implacable, Sachant que de son sang fécond devrait germer, La semence à venir des hautes découvertes, Se drape au flux vermeil de ses veines ouvertes, Et, souffrant sans se plaindre, Un mort semble assfémé. Mais, Si sa volonté, Par ses âves retraillies, Se sentit par le froid de l'angoisse envahie, Ses fils pieux devront l'ignorer, Et du moins, S'il affaiblit devant la révolte des choses, Son sépulcre de funa, Souci de votre clause, Seul est qu'un désespoir digne de tel témoin. Le héros à sa race a légué son exemple, Mais le bûcher plus haut fait la pourpre plus ample, La lérante sèque avait sept voix, Et sept flambeaux, Illumina jadis les terres. Notre pensée, Par le monde entreouvert à nos yeux dépassés, Promesse en nous voici à la diarhythme nouveau. À l'œuvre donc, Vos sombres et purs esprits de l'homme, À l'œuvre, Jusqu'au jour encore inaperçu, Où, dit possible, En toi réalisant la somme, Tu te reposeras dans l'infini conçu. Tu sais que désormais l'unique récompense, Qui t'attend dans les cieux du secret dévoilé, Sera, Dans le moment exact, Où ce qui pense, S'absorbera dans l'être toi-même égalé. L'arrêt instantané, Sur le cadran du monde, Du stylet, Jusqu'alors impossible à fixer, Et qui le pas fatal, De seconde en seconde, Mesure ton devoir, Et t'oblige à penser. Et, Délivré de l'âbre aiguillon qui te presse, Du vouloir nécessaire, Et de l'effort moral, Tu te confondras en l'immobile sagesse, Tout en l'inconscient du savoir intégral.